Générique Générique Mesdames, Messieurs, Bonjour Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Powerboost. Alors vous allez le voir, là je suis pour l'instant à Paris mais je prends de la voiture pour aller dans le Loiret pour vous montrer deux ou trois initiatives qui montrent qu'aujourd'hui, il est toujours possible de trouver des ateliers qui permettent à un jeune agriculteur de vivre. Cela impose d'aller au contact du consommateur. Sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Powerboost. Hé, comment ça va fidèles spectateurs de Powerboost ? Nous, ça roule comme toujours. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans le Loiret ? Eh bien, tout d'abord, une huilerie qui vous couvra, qu'on peut rester sur l'exploitation de ses parents tant qu'on se diversifie. Mais également, un élevage d'âne qui ont bien aimé notre cadreur visiblement. Enfin, qui aimait bien son manteau surtout. Non, 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 ça se mange pas ça. Mon manteau, non ! Et un peu plus loin, on a vu des vaches nourries automatiquement qui émaient quant à elles notre caméra. Oui, un peu plus et on revenait à poil et sans aucun matériel à Paris. Alors, je vous vois venir, vous allez me dire « Mais ils sont où les gros tracteurs ? » Hein ? Les John Dare, les Masséferguson. Ok, ok, on a du nouveau, venu tout droit de chez New Holland et c'est du lourd. Plus une minute à perdre les loulous, c'est parti, je lance le top départ de ce voyage dans le Loiret. Place aux news et enjoy ! La gamme de moissonneuses batteuses ATC Inside New Holland proposée jusqu'à présent en 4 mètres accueille une nouvelle version en 3,50 mètres pour répondre au marché français. La TC 590 Inside peut travailler sur des dés verts allant jusqu'à 38%. Le moteur répondant à la norme tier 4B développe 258 chevaux. Côté trémy, la capacité atteint les 6400 litres. Le modèle de 3,50 mètres sera disponible début septembre en France pour environ 300 000 euros. Farming Simulator 2017 sera disponible en fin d'année. Mais les gamers les plus acharnés peuvent dès à présent ressortir la version 2015 de sa boîte car DLC vient rajouter la marque Allmer à la déjà riche liste de constructeurs présents dans le jeu. Le DLC Allmer apporte de nouveaux véhicules et machines qui seront de précieux supports pour vos activités agricoles comme par exemple la betterave sucrière. Ce DLC est disponible dès maintenant en téléchargement sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Alors, premier arrêt ici à Courtenay tout près de Montargis pour vous montrer que même s'il n'y a pas forcément la place pour une nouvelle activité dans la ferme de vos parents, avec un peu d'imagination, on y arrive. Adrien Rivière, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'il est vrai qu'il n'y avait pas la place forcément sur l'exploitation de vos parents et que vous vous êtes dit il faut quand même que je trouve une idée pour développer mon activité ? Tout à fait, oui. Il y a déjà 10 ans qu'on est lancé sur l'exploitation. Pourquoi ? Parce que mon père n'a que 150 hectares. Au jour d'aujourd'hui, 150 hectares, ce n'est pas viable pour deux personnes. Donc, il fallait que je trouve une diversification. Et donc, mon choix s'est porté sur l'huile. D'où est partie cette idée ? L'idée est venue, c'est qu'en fait, un jour sur un salon, un salon agricole, j'ai vu une personne qui vendait des presses. Et en fait, j'étais justement en 2005. Je cherchais une diversification. Donc, l'opportunité s'est présentée. Et donc, on a été le voir chez lui, comment il fonctionnait. Et donc, on a acheté une presse. Et c'est parti. Donc, depuis septembre 2005, on a lancé l'activité huile avec l'aide de mes parents. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Des presses, des camionnettes pour faire les marchés ? Concrètement, il faut investir combien ? On va dire qu'en 50 000 euros, on peut démarrer. Alors, vous l'avez dit, vous êtes de formation agricole. Mais c'est vrai que pendant la moisson, vous êtes là. En revanche, les autres week-ends, vous êtes plutôt sur les salons. Voilà. Alors, c'est vrai que nous, le plus gros du travail, c'est la commercialisation. On fait entre 60 et 70 salons par an. Donc, voilà. La semaine, on est à l'huilerie. Et les week-ends, on part sur les salons. Donc, c'est vrai que ça occupe quand même un petit peu l'année. Je crois même que vous exportez à Taïwan. Tout à fait. Donc, depuis le mois d'août 2015, on a eu la chance de rencontrer des Taïwanais qui habitent à 40 kilomètres de chez nous et qui cherchaient des produits français. Et donc, voilà, on export. C'est la troisième palette qui va partir là, d'ici 15 jours. Toute dernière question, est-ce que ça paye ? Tout à fait. Sinon, j'aurais arrêté déjà dans un premier temps. Mais oui, je suis tout à fait ravi d'avoir lancé cette diversification. Bon, Adrien Rivière, félicitations. Merci. Alors, à présent, on va s'intéresser à un élevage. Un élevage, vous allez voir, un petit peu particulier. On va mettre le cap sur Ossois en Gatinez. Alexandra Laurent-Clos, bonjour. Bonjour. Je n'ai pas failli de faire l'interview. Alors, d'où est partie cette idée d'avoir un troupeau comme ça d'Anaisse pour faire du lait d'Anaisse ? Mais je crois que votre famille faisait du lait, mais de vache. Voilà. Alors, dans la famille de maman, on avait pas mal d'éleveurs, mais de vaches laitières. Et je voulais, depuis toute petite, m'installer et faire de la production laitière et avoir des ânes pour le loisir parce que c'est des animaux que j'affectionne beaucoup. Et un jour, j'ai découvert quelqu'un qui faisait du lait d'Anaisse. Donc, j'ai voulu le rencontrer et ça a été le coup de cœur. Et c'est parti. Alors, l'idée, c'est effectivement les lactations des ânes. Ça n'a rien à voir avec les lactations des vaches. Pas du tout. On a très peu de lait. Par exemple, en moyenne, par jour, avec une annaisse, en deux traites, j'ai deux litres. Donc, c'est très peu. Et vous le valorisez comment ? Donc, en savon et cosmétique, principalement. Après, très peu de gens viennent en chercher pour en consommer un petit peu à boire. C'est surtout transformé pour la peau parce qu'il y a beaucoup de vitamines et surtout, il y a du rétinol naturellement dans le lait d'Anaisse. Donc, ce qui fait que c'est une action anti-âge et donc qui était ancestralement reconnue de par les bains de Cléopâtre. Alors, je vois effectivement que vous vous êtes installée. Concrètement, pour avoir un troupeau comme ça, il faut quoi ? 20-30 animaux ? Et puis, quel investissement ? Alors, j'ai démarré petit à petit parce que c'est vrai que ce n'était pas évident, ce n'était pas du tout connu dans le coin. Donc, au départ, avec 3-6 annaisses et maintenant, je suis arrivée, on va dire, au rythme de croisière avec 30 animaux. Le plus cher, c'est que j'ai voulu investir avec des annaisses de race pour contribuer à la sauvegarde d'une race. Donc, c'est vrai que c'était plus cher que de se constituer un troupeau avec des annaisses de fonds de prêts, m'ont dit. Et donc, j'ai investi au départ 30 000 euros. Puis après, petit à petit, et du coup, je suis ici depuis bientôt deux ans. Là, maintenant, j'ai investi avec l'achat de la ferme. Alors, en tout cas, je vois que ce n'est pas vous qui faites vivre les concessionnaires parce que côté tracteur, ce n'est pas les plus récents. Mes copains agriculteurs me chambrent un peu parce que c'est un peu archaïque à la maison. Je donne le foin à la brouette ou avec une petite mule pour m'aider. C'est vrai que je fonctionne beaucoup comme la ferme un petit peu à l'ancienne. Ce qui est important, c'est est-ce que vous en vivez ? Est-ce que vous en vivez bien ? J'en vis. Après, c'est vrai que je fais très attention et c'est surtout ce qui fait peur, c'est qu'en fait, on est toujours un peu dans l'incertitude. C'est que quand je fais les marchés, je ne sais pas si ça va marcher ce jour-là ou pas. C'est ça un peu le risque avec la vente en direct. Donc, j'y vais un petit peu piano-piano. Et c'est surtout, en fait, au quotidien, je m'épanouis avec mes ânes. C'est un véritable plaisir. En tout cas, félicitations. Merci. Merci. Alors, cette semaine, il y avait une journaliste qui a pu découvrir les tout nouveaux modèles de la gamme New Holland. Nous sommes ici pour présenter le lancement de deux nouveaux produits, le T5 TR4B et le T6 TR4B. Le constructeur New Holland a présenté à Lyon ces deux nouvelles gammes T5 et T6 avec des améliorations en termes de puissance, de design ou encore de confort. La nouvelle gamme T6 introduite sur le marché nord-américain en début d'année 2015 est donc désormais conforme aux normes d'émission TR4B grâce à la technologie SCR EcoBlue de New Holland. Sur le T6, bien sûr, nous avons adopté une nouvelle stratégie TR4, mais pas seulement puisque nous avons aujourd'hui sur le T6 deux types de transmission. La transmission électrocommande 17, 16 et 40 éco, la simplicité et une transmission plus haut de gamme, l'autocommande que vous connaissez bien maintenant. Et cette gamme, bien sûr, est composée de cinq modèles à quatre cylindres et un modèle, six cylindres, le T6 180. Notons que sur les six modèles, les T6 125 et T6 180, à savoir les deux modèles situés à chaque extrémité de la gamme, sont les seuls à ne pas être disponibles en version autocommande. Le nouveau T6 peut également être doté d'usines de la prédisposition chargeur. La nouvelle gamme T5 dans la catégorie de puissance fétiche de New Holland inclut des changements radicaux. Concrètement, la nouvelle gamme T5 TR4B a été revisitée pour suivre l'évolution des besoins des exploitations de polyculture élevage et de tous ceux qui ont besoin d'un tracteur de puissance moyenne et de maniabilité. Le T5, une toute nouvelle gamme composée de trois modèles, du T5 100 au T5 120, donc de 99 à 117 chevaux. En termes de polyculture élevage, ce tracteur est bien sûr fait aussi pour le chargeur et à cela, nous avons ajouté deux types de joystick, un joystick téléflexible et un joystick complètement électrique sur lequel on va pouvoir retrouver le passage des vitesses PowerShift, les quatre vitesses PowerShift. On a deux équipements aussi optionnels et additionnels qu'on a mis sur le T5, c'est l'arrivée d'une prédisposition autoguidage précision 2 cm RTK montée d'usine et puis aussi un brancard large au chargeur pour plus de stabilité dans les applications pour manipulation de paille ou de fumier par exemple. Nicolas Petit, bonjour. Bonjour. Alors vous avez une superbe exploitation 120 vaches laitières et vous avez décidé d'automatiser l'alimentation des vaches. Est-ce que c'est un bon choix ? Alors oui, je ne regrette pas du tout d'avoir automatisé l'alimentation des vaches. On a quand même vachement gagné en technicité et puis en qualité d'alimentation, aussi sur la gestion des refus pour les animaux. Donc on a vraiment gagné à ce niveau-là. Est-ce que vous gagnez du temps dans la journée ? Alors non, on ne peut pas dire qu'on gagne énormément de temps en moyenne parce que je passe entre une heure et une heure et demie de moyenne par jour à m'occuper de l'alimentation. Donc ça peut aller l'entretien au niveau des silos, décacher les silos ou jusqu'à remplir la cuisine. Par contre, je fais des choses totalement différentes. J'arrive à faire par exemple une ration pour un lot de 15 à 20 vaches ce que je ne pourrais pas faire avec une automotrice. Alors, vous avez choisi le vecteur de l'hélie, quels sont les points positifs et puis on verra tout à l'heure les points négatifs. Le gros avantage du l'hélie vecteur c'est qu'en fait il va distribuer la quantité d'aliments à l'auge en fonction en fait de ce qu'il va avoir mesuré, le passage d'avance qui va rester dans l'auge. Donc il ne va pas surcharger l'auge si jamais les vaches mangent moins sur tout l'été, par exemple quand il fait chaud, il ne va pas distribuer de la journée et la nuit quand les vaches vont manger davantage là il va distribuer à plein. Et puis les points négatifs ou les points qui vous ont déçu ? C'est surtout le nombre d'alarmes et de petits échecs de communication parce que maintenant tout se fait par Bluetooth et Wi-Fi et donc on a quand même un certain nombre d'alarmes qui pèsent quand même sur notre sommeil. C'est plein de petits détails comme ça qui montrent que c'est encore un outil qui est assez jeune et qui manque encore un peu d'expérience. Nicolas Petit merci beaucoup de nous avoir accueillis sur votre exploitation. Merci. Voilà notre émission Power Boost touche à sa fin. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les extras de Power Boost sur notre chaîne YouTube et puis aussi toutes les émissions que nous avons tournées en le cadre du Salon de l'agriculture sur www.tvagri.fo Je vous souhaite une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada